Créée en 1985, la BCI a toujours su appréhender et comprendre les mutations socio-économiques grâce à sa grande capacité d'anticipation sur les préoccupations et attentes de sa clientèle, d'où sa posture naturelle d'être l'un des leaders du marché bancaire guinéen. La BCI est créée en 1985. Bien entendu, c'est le moment où les banques d'État de la République de Guinée avaient été fermées et donc d'autres banques privées sont nées sur leur centre parmi lesquelles la BCI. entre l'État guinéen et les partenaires étrangers qui se trouvent être BNP Paribas, la SFI, Voparco et CECO. Ainsi, la BCI dispose du plus grand réseau d'agences du système bancaire avec pas moins de 30 agences et un centre d'affaires corporel et professionnel. Nous sommes donné une approche de banque de réseau. D'abord, tout bien nous emplantez à Conakry et dans tous les grands centres économiques du pays. Nous sommes donc partis de deux ou trois agences au départ pour arriver chemin faisant et dans la durée à une trentaine d'agences. Donc, non seulement à Conakry, mais dans tous les grands villes du pays. La BCI est réputée surtout pour son savoir-faire et le niveau d'engagement élevé de ses équipes respectueuses des normes d'éthique et de conformité. Nous avons toujours accordé une première importance à la qualité. Nous avons toujours eu un service de qualité qui commence d'abord à traiter à suffisance toutes les réclamations clientèles à la satisfaction de nos relations. Ce service qualité s'est transformé en service qualité RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Ce service relève de la direction générale et c'est donc à ce prix que la BCI a eu une bonne réputation sur la qualité de ses services. La BCI a l'avantage d'appartenir à un groupe de références BNP Paribas, ce qui lui permet d'assurer des prestations et des services fortement appréciés. Depuis 2015, les indicateurs de performance de la banque sont satisfaisants. En 2015, nous disposions d'un produit net bancaire, le PNB, d'environ 307 milliards. En 2016, à 340 milliards et aujourd'hui, nous dépassons les 380 milliards de produits nets bancaires. En 2015, nous avons dû faire autour de 50 milliards de résultats nets, entre 65 milliards et près de 70 milliards de résultats en 2017. Sur cette durée en moyenne, la BCI dispose d'une part de marché ressources de l'ordre de 22% et d'une part de marché remploi, c'est-à-dire les crédits, l'ordre de 18 à 20% selon le cas. Donc la BCI est un acteur majeur de l'activité bancaire de la République de Guinée. La BCI rassure aussi ses partenaires nationaux comme internationaux, conscients de trouver en elle une interlocutrice crédible. En cela, la BCI est exactement la banque d'un monde qui change. En atteste, ses innovations constantes et adaptées aux réalités économiques actuelles. La BCI était la première banque à implémenter les guichets automatiques de banque, qu'on appelle GAP. Aujourd'hui, nous disposons d'une quarantaine sur l'ensemble du pays, à savoir faire des retraits à partir de sa carte. Ces cartes Visa permettent, selon la catégorie, à certains de nos clients de tirer leur épargne à Dakar, à Paris, à Washington et partout. Elle est aussi dans une innovation de banque à distance, à savoir avec Internet, vous faites vos virements, vous faites vos consultations de soldes. Aujourd'hui, nous avons franchi le pas de faire le e-commerce, de permettre à nos clients commerçants de régler leurs factures, de faire leurs commandes via Internet. La BCI est donc au centre de la technologie bancaire en Guinée. Ses performances en termes de collecte d'épargne et de financement de l'économie renseignent à suffisance sur son impact considérable sur le devenir de la Guinée. La banque est très engagée dans le financement de l'économie. Nous finançons les grandes entreprises pour créer un cadre convivial à ses clients corporates. Nous avons créé depuis sept ans le centre d'affaires corporate. Le centre d'affaires est donc un espace dans lequel on ne traite que des dossiers des grandes entreprises. On n'a pas négligé pour autant les petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi, il y a trois ou quatre ans, nous avons créé aussi un centre d'affaires destiné aux professionnels. La BCI peut être fière de distribuer à tout le moins 1 500 milliards de crédits dans l'économie. Indépendamment de ça, évidemment, 1 500 voire 1 600 milliards de crédits, ça a un impact fort sur l'économie, ça a un effet d'entraînement sur les autres secteurs. La BCI est effectivement très bien ancrée dans le tissu économique de la République de Guinée.